Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ask Stago, je suis Cécile Ourquet et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission avec Audrey Carlo. Aujourd'hui nous allons discuter de coagulation intravasculaire disséminée ou CIVD, une situation pathologique grave et de biomarqueurs d'intérêt pour cette pathologie, les marqueurs fibrino-dépendants. Et nous accueillons aujourd'hui François Hamon pour discuter de ce sujet. François, tu es directeur du business développement chez Stago, mais ton parcours professionnel et personnel t'a fait côtoyer la vie du laboratoire en milieu hospitalier de très près et ce sujet de la CIVD te tient à cœur je crois. Bonjour François. Bonjour Cécile, bonjour Audrey. Merci de m'inviter à discuter de ce sujet de la CIVD et des marqueurs fibrino-dépendants avec vous. C'est vrai que j'affectionne bien le sujet et qu'il s'agit d'une situation d'urgence. Bonjour François. Pour commencer, qu'est-ce que la coagulation intravasculaire disséminée ou CIVD que les enclophones appellent aussi Disseminated Intravasculaire Coagulopathie, DIC. La CIVD est redoutée par tous les cliniciens. L'acronyme DIC en anglais signifie littéralement Death is coming, la mort arrive. Car la coagulation intravasculaire disséminée ou CIVD est une situation très dangereuse qui se produit parfois pendant la septicémie et d'autres pathologies aiguës, complications obstétricales, cancers, traumatismes. Il s'agit d'un état où la consommation de facteurs de coagulation entraîne le développement de microtrombies. Ces derniers se disséminent dans tout le corps, conduisant éventuellement à une défaillance des organes, entre autres conséquences graves. Quelles sont les causes principales de la CIVD ? Les causes peuvent être diverses, y compris, comme je le disais, la septicémie virale ou bactérienne, les traumatismes, les complications de la grossesse, le cancer, les morsures de serpents, la consommation de drogues réactives ou d'autres causes. L'objectif lors de la prise en charge des CIVD est d'arrêter, ralentir, le processus d'activation de la coagulation. Donc, d'arrêter, de ralentir le processus d'activation de la coagulation, de consommation de facteurs, de consommation de plaquettes, tout en s'attaquant également aux causes sous-jacentes. Et François, on a entendu beaucoup parler de la CIVD au début de la pandémie de Covid-19 qu'on connaît tous pour les patients hospitalisés au stade les plus graves. Nous avons d'ailleurs découvert que la plupart des patients hospitalisés pour Covid-19 répondaient à ce moment-là aux critères de CIVD, mais pas tous. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui finalement ? En effet, Audrey. Mais chez la plupart des patients hospitalisés atteints de coagulopathie, sous Covid-19 grave, on n'observe qu'une thrombopénie légère, quand les patients atteints de CIVD classiques ont souvent des taux très faibles de taux de plaquettes et de fibrinogènes. Les patients atteints de Covid-19 gravement malades sont très légèrement différents, avec une forte association avec des complications thrombotiques et moins de manifestations hémorragiques en général par rapport aux patients atteints de CIVD classiques. Nous avons donc compris que la CIVD est une situation clinique préoccupante. Là-dessus, François, est potentiellement mortelle. Peux-tu nous dire comment est réalisé le diagnostic et le suivi de ces patients dans nos laboratoires ? Tout à fait. Le diagnostic de CIVD est souvent posé cliniquement par les cliniciens qui n'ont pas le temps d'obtenir les résultats du panel de tests de laboratoire qu'ils ont demandé. Ou parfois, ils se concentrent sur une élévation des dédimers au-dessus de la limite supérieure de la normale. Et les dédimers sont de plus en plus connus comme un outil un peu émoussé finalement dans ce contexte de la CIVD parce que le dosage reflète bien une activation récente de la fibrinolise par la voie du TPA, de l'activation du tissu l'air du plasminogène. Mais les tests disponibles commercialement n'ont en général pas de seuil clinique validé pour la CIVD spécifiquement. C'est tout à fait vrai. Mais fort heureusement, les laboratoires ont aujourd'hui des recommandations pour l'identification et le diagnostic de CIVD. Il y a aussi des scores cliniques proposés pour la première fois par la Société internationale en hémostase et thrombose, l'ISTH, en 2001, puis un autre de l'association japonaise pour la médecine aiguë, le J-A-A-M. Et je crois d'ailleurs aussi que lors du congrès virtuel d'Amérique du Nord sur la thrombose et l'hémostase, ce qu'ils appellent le Cessna là-bas, en 2020, il y a eu des sessions de comparaison de ces scores ISTH et G-A-A-M. Et je crois qu'il m'a semblé que le score japonais a été le plus prédictif. Cependant, Audrey, on sait aujourd'hui que ni le score de l'ISTH ni le score du G-A-M ne sont vraiment largement utilisés, sauf dans des contextes de soins très spécifiques et c'est particulièrement dans les pays d'Asie du Sud-Est. Par exemple, je pense au Vietnam où on a vu beaucoup de publications. François, peux-tu nous parler de ces scores qui sont peut-être un peu plus méconnus et quels sont les tests utilisés justement ? Le score de l'ISTH prend en compte les variations dans les tests courants de dépistage en coagulation, le taux de protromine, le taux de fibrinogène, ainsi que les dédimers ou des marqueurs fibrino-dépendants et bien évidemment l'annumération plaquettaire. Les symptômes thrombotiques entrent aussi dans le calcul. Le médecin est alors ensuite, grâce à ce score, à même d'identifier le stade de la maladie, de prescrire des anticoagulants, de demander un bilan de coagulation plus approfondi pour établir des taux de facteurs ou le niveau d'antitrombine, etc. Et François, tu viens de parler de biomarqueurs fibrino-dépendants. Ceux-ci ne sont pas vraiment courants au laboratoire, en tout cas pas toujours. Peux-tu nous expliquer un peu plus ce dont il s'agit ? Tout à fait. Il s'agit des dédimers, mais aussi des monomères de fibrine et plus généralement des produits de dégradation de la fibrine. Mais tous ces marqueurs fibrino-dépendants n'ont pas la même utilité selon le stade de la maladie ou la même valeur pronostique, par exemple. On ne doit pas les utiliser indifféremment. De surcroît, réglementairement, tous les tests n'ont pas le même statut selon les pays. Le choix du marqueur fibrino-dépendant doit donc se faire en fonction du contexte clinique où il est dosé, mais aussi bien évidemment des recommandations et des pratiques locales. François, quelles sont les choses les plus importantes à savoir sur l'utilisation de ces tests dans le diagnostic et le suivi de la CIVD ? Comme on l'a dit, la prise en charge d'une CIVD nécessite l'utilisation de plusieurs tests, y compris le TP, le TCA, le dosage du fibrinogène, l'annumération plaquettaire, et donc celle des dédimers ou d'autres marqueurs fibrino-dépendants, dont les PDF et les monomères de fibrine. Au fil des ans, plusieurs études internationales ont évalué l'intérêt relatif de ces différents tests, dont une publication par taux en 2013. Celle-ci montrait l'intérêt de l'évolution du taux de fibrine monomère entre J1 et J3 après l'admission du patient. Les dédimers et les PDF avaient aussi été évalués dans cette étude, mais seuls les monomères de fibrine ont montré une diminution qui était associée à la mortalité à 28 jours. Pour les PDF et les dédimers, ils présentaient plutôt une augmentation. Et d'ailleurs, une publication française plus récente du professeur Gris a montré un rôle clair pour les monomères de fibrine, les FM, dans cette discrimination des patients atteints de CIVD qui sont morts par rapport au groupe de survivants. C'est tout à fait juste. D'autres études internationales démontrent une corrélation entre les monomères de fibrine et un pronostic négatif pour le patient. Par exemple, Singh a montré que les monomères de fibrine permettaient de distinguer les CIVD dites manifestes ou chroniques par rapport aux CIVD subcliniques ou infracliniques, ce qui est un véritable avantage pour l'aide à la prise en charge par les cliniciens. Des résultats similaires ont été aussi vus par l'équipe de PARC. De toute évidence, des études complémentaires sont nécessaires pour déterminer le marqueur le plus précis et le mieux quand elle est à la clinique des patients ainsi que la valeur ajoutée de chaque marqueur aux différents stades de la CIVD. Merci beaucoup François pour cette conclusion qui nous laisse penser que l'histoire n'est pas encore complètement écrite sur ce sujet. Il est temps pour nous de terminer cet épisode. Comme d'habitude, vous trouverez les références bibliographiques et il y en avait beaucoup et de très utiles dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcast Ask o Stago sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous contacter à ask.stago.com pour challenger notre équipe et proposer le prochain sujet. Merci à tous pour votre écoute. La suite au prochain épisode. Ce podcast vous est proposé par Stago. Diagnostics is in our blood.